On a vu au moment de la conférence quel était l'équilibre qui devait y avoir entre le lectorat numérique payant et le lectorat papier. On en est encore à un point où le lectorat papier domine très largement. Les échos sont en train de retrouver un équilibre entre le papier et le numérique. C'est ceux qui sont le plus en avance sur le paiement du numérique. Il est évident que les marges en numérique sont nettement supérieures parce qu'il y a beaucoup moins de coûts fixes à absorber. Il n'y a que les coûts de la rédaction. Mais les autres journaux comme le Figaro, ils ont à peu près un sixième de lecteur numérique, je crois 25 000 aujourd'hui, pour des abonnés payants qui se situent aux alentours de 140 000. Donc on est loin d'avoir le numérique qui est capable de se substituer. Et tous les participants ont insisté sur le rôle essentiel qu'est la vente en kiosque, la vente en abonnement, la vente papier. Certains ont même été jusqu'à dire qu'à terme, ce serait le produit de luxe qui porterait la marque. Mais tous ont dit qu'ils ne voyaient pas le papier s'arrêter, en tout cas avant, au moins après-demain. Merci. 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 Merci.